Bonjour à tous, je suis un lecteur d'Algérie Part, lectrice d'Algérie Part, Algérienne, Algérienne du monde entier. Bonjour à tous, on a décidé de varier la grille de programmes. Nous allons dire que nous ne sommes pas encore une télévision, mais nous avons une petite grille de programmes pour que nous avons décidé de diversifier les concepts, de diversifier un peu les émissions et de ne pas refaire ou faire ou adopter toujours les mêmes concepts ou les mêmes techniques. Aujourd'hui, j'aimerais consacrer une émission spéciale sur des solutions, sur les solutions qu'il faut apporter à l'impasse dans laquelle se trouve notre pays. Les critiques sont très importants, les analystes sont un peu pertinentes, quelques-uns les trouvent très pertinentes, d'autres ne sont pas d'accord, et c'est ça la démocratie. Mais la plupart disent, en tout cas les lecteurs et les lectrices d'Algérie Part, ou beaucoup de nos concitoyens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, ils disent que nous avons dit que nous avons le constat, nous allons faire les solutions. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, donc Algérie Part, nous allons aussi sur Algérie Part faire des émissions où on proposera à notre humble avis des solutions. Des solutions que nous allons confectionner, composer à partir de nos consultations, à partir de nos recherches et après avoir contacté ou après avoir mené des discussions et des concertations avec le maximum d'experts, que ce soit dans les domaines politiques, économiques, sociales ou culturelles. Et quand il y a un problème, nous allons parler de l'experts des difficultés que nous avons fait. Aujourd'hui, le jour où les décès ont été décrées, même pas cinq vendredi où nous avons commencé les élections au 12 décembre, on est pratiquement à un mois des élections au 12 décembre, où le point de vue théorique, il y a eu une fixation, elle est le 12 décembre. où les élections ne vont pas se tenir, où l'objectif principal est d'empêcher la tenue des élections. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je trouve que nous sommes en train d'aggraver l'impasse dans laquelle notre pays et notre pays se trouvent. Je m'exprime. Je n'approuve pas de la tenue de ces élections. Le problème n'est même pas là. Il y a eu une évidence, il y a un consensus. Il y a eu un système. Il y a eu un gars d'accord. Quand on a dit le vote du 12 décembre, il va perpétuer le système et va reconduire le même système politique qui a conduit à la faillite du régime Botfleira. Donc, nous allons enfonter en quelque sorte une deuxième faillite. Ça, on est d'accord. Le scrutin du 12 décembre prochain n'est pas une bonne chose. Sauf, est-ce qu'on doit se concentrer uniquement sur l'empêcher ce scrutin ? Est-ce que la solution serait d'empêcher ou de s'aboter uniquement ce scrutin ? C'est comme une hypothèse. Ce qui est un scrutin, ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas déroulé. Il y a eu les élections du 12 décembre. On ne peut pas dire ça. Il y a eu le salaire. 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 Nous n'avons aucune garantie qu'en annulant cette élection présidentielle, on va procéder, on va provoquer un changement du système. Je dirais même, j'irais encore plus loin, le changement du système ne doit en aucun cas et les revendications démocratiques du hérac et l'alternance démocratique Il ne faut pas lier le problème du changement démocratique et pacifique d'un nouveau système de gouvernance en Algérie par rapport aux élections du 12 décembre. Parce que les dames, il a tenu pour le moment, le régime, l'autorité, les autorités al-Jérenes ont tenu jusqu'à maintenant 38 vendredi. Moi, je suis totalement sûr que ces élections vont se tenir. Mais les questions sont là. Je ne suis pas d'accord avec certains experts. Les goulas, là, là, le régime va céder. Les autorités al-Jérenes vont céder. Ils vont annuler à la dernière minute les élections du 12 décembre. Moi, je suis prêt à parier que les élections vont se tenir. Maintenant, au bout de 38 vendredi, le régime n'a pas cédé. Il n'est pas tombé. Au contraire, les élections vont se tenir. Mais ils vont se tenir. Ils vont se tenir. Les juges, la grève générale, les corporations, les libres, les emprisonnements, les manifestants pacifiques, les opposants politiques. Et tout ça, il a réussi à le faire sans aucune effusion de sang. Alors que dans des pays qui étaient appréciés par la communauté internationale, comme la Bolivie, il y a eu déjà trois morts, comme le Chili, il y a eu déjà des morts. Par rapport aux émeutes ou par rapport aux manifestations qui ont commencé de manière pacifique, il y a eu déjà des affrontements avec les forces de sécurité. Je suis dit, c'est que tout le monde soudain, il y a eu des morts. C'est pour ça que la communauté internationale, elle est en quelque sorte, derrière lui, elle approuve sa feuille de route qui est quoi ? La transmission vers une autorité civile. Maintenant, les Ingénieurs ou les Algériennes, à la peine d'appeler la autorité civile qui sera élue le 12 décembre, elle n'aura pas de pouvoir. Puisqu'on a déjà expliqué, les émissions live de l'Algérie partent, j'ai suffisamment expliqué que le prochain président n'aura pratiquement aucun pouvoir parce que tout ce qui est important en économie et en politique a été déjà décidé avant lui. et qu'il va hériter d'une situation explosive et que ça va lui exploser à la gueule. Et qu'il risque même, d'ici fin 2020-2021, d'être dans une grosse difficulté, peut-être même qu'il sera contraint de démissionner. Mais il ne faut pas qu'il faut que les Algériens et les Algériennes comprennent qu'on ne doit plus se fixer sur les élections du 12 décembre. Le 12 décembre n'est qu'une étape dans l'organisation, dans la lutte du hérac. On ne va pas changer en 6 vendredi ce que nous n'avons pas changé en 38 vendredi. Mais on ne va pas changer en une année ou en 11 mois ce que nous n'avons pas réussi à bâtir en 30 ans. C'est-à-dire parce que la crise de notre pays, la décadence de notre pays a été pratiquement de 30 dernières années. L'Algérie était en hibernation pendant ces 30 dernières années. Et aujourd'hui, nous payons la faillite d'un système qui s'est enfermé sur lui-même et qui était incapable de se développer et de se réformer depuis 30 ans. Depuis le début de la décennie noire jusqu'à aujourd'hui. Je dois dire qu'il faut un hérac qui s'est éprouvé. Il faut que l'intigrapette soit le nidam, soit le nidam ou le nidam ou le nidam ou le nidam ou le nidam soit 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 le nidam ou le nidam qui, bien sûr, les chiffres, ils ne vont pas annoncer le véritable taux de participation. Ils vont gonfler les chiffres duquel il y aura 20, 30, 40 ans. Ils les ont gênés en voté ou ils délèquent une petite cérémonie qui, même dans les derniers dans le nidam ou le nidam il y a des raies à l'exemple le mode d'employateur. Une fraude électorale et peut-être qu'il ne va pas frauder énormément sur le choix des candidats mais il va frauder certainement sur le taux de participation. En tout cas, le régime algérien ne va pas reculer. Il va organiser ces élections-là. Nous les ajeuner et on doit s'adapter à cette donnée et continuer à lutter pacifiquement mais avec efficacité pragmatique. Nous avons dit que la solution et le débat que j'aimerais lancer aujourd'hui avec vous que se concentrer uniquement sur les élections c'est pratiquement contre-productif ou qu'on a avancé ou qu'on a regardé le vote et même qu'on a aimé le vote mais ce n'est pas que nous avons le maillage derrière le vote et nous avons mis éclaté la décision et nous avons la décision que nous avons et nous avons l'exemple du investissement où nous avons l'exemple du Québec ou le Sprint ou les scogons et les anglons mot de feu ou le même slogan ou le même ou les anglons ou le même de protester pour finalement ne gagner rien comme hackee. C'est de la lumière entre l'exemple du président l'emprisonnement de leurs alliés politiques et l'emprisonnement de quelques pourris, de quelques compus, nous n'avons encore rien gagné. Qui joue un allié au wasir l'adala ou qui se s'est arrêté dans l'adala de ces ailes, les juges sont mal formés, ou qui joue un canone ou la sécurité militaire, tous les mètres de chaque, même pas un mandat, un juge, un procureur dans la République, mais je vous donnez des enquêtes, c'est que nous sommes, au contraire, non seulement nous n'avons rien gagné, mais nous sommes en train de régresser. Au cas d'une chose où je crois que les émissions, les lives d'Algérie partent, comment la situation économique est en train de s'aggraver, comment l'État algérien perd totalement sa cohérence et est en train de s'effondrer, et au contraire, nous allons vers une régression terrible. Naturellement, ce n'est pas la faute du Hirak, c'est la faute des autorités algériennes qui n'acceptent pas le changement et qui n'acceptent pas de s'adapter aux revendications, ou là, à la vision du Hirak. Mais, comment le Hirak, maintenant, après le 12 décembre, parce que c'est le 12 décembre, le 12 décembre, on ne doit pas donner une occasion à ce régime pour qu'il dise, ah, c'est les manifestants qui se sont radicalisés, c'est le Hirak qui s'est radicalisé. Parce que le régime algérien est en train de nous tendre un piège. C'est quoi le piège ? Le piège de la provocation. En ce moment, il est le 12 décembre, il est parti de la régression, il est parti de l'interrogation, et on doit bloquer, et on doit prendre le candidat à la réunion des élections présidentielles, on doit prendre l'objet de la réunion des meetings, etc. Et cela, il y a une logique de l'affrontement. Toute logique d'affrontement sera favorable au régime. Parce que le régime va dire quoi ? Il va dire que moi j'ai toujours respecté le Hirak quand il somme le vendredi, Oui, j'arrête les gens, oui, j'interpelle les gens, oui, je ne fais pas de gens à la porte, mais je n'ai pas été réveillé en même temps, alors que vous dîtes à l'autre, je n'ai pas été réveillé, je n'ai pas été réveillé dans la compétition. Mais moi, dans ce vote, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de faire que j'ai l'adresse ou je n'ai pas le droit de faire une histoire. Donc nous n'avons pas de piège. Pas de confrontations, pas de confrontations, mais on lance un nouveau processus de contestation, une autre façon de dire qu'on s'adresse. L'image du lac, il faut qu'on s'adresse dans une nouvelle étape. Et l'étape cette, elle est importante. C'est quoi cette étape ? Quand on a dit le dégagisme, quand on a dit le dégagisme, etc. Les gens doivent être juste de la terre. Pour conquérir ce changement, il faut faire de la politique maintenant. Il faut faire de la politique, et la politique est une question très sérieuse. Et parce que la politique est une question très sérieuse, il faut appliquer des procédés et des méthodes sérieuses. Moi, ce que je propose, c'est clair, net et précis. Et j'invite tout le monde à me dire son avis et à expérimenter cette expérience en Algérie et à l'extérieur. Je propose, naturellement, de conserver les manifestations d'Al-Vandredi, les marches millionnaires, les grandes marches de Vandredi, les marches des étudiants. Mais ça ne suffit pas. Je propose de passer à l'étape de la réflexion politique, à l'étape de l'engagement politique, pour construire un projet politique. Donc, même si on est dans le 12 décembre, on sera outillé, armé, pour lutter contre ce régime et le pousser encore à changer jusqu'à 2020 ou à 2021. Parce que la bataille du changement en Algérie, elle est longue, elle ne s'arrête pas au 12 décembre. Elle peut aller, elle a d'après mes prévisions. La bataille du changement, elle ne s'arrête pas au 12 décembre. Le Hérac devra se battre jusqu'à 2022 pour obtenir les résultats qu'il veut obtenir, à savoir une transition démocratique avec un nouveau système de gouvernance. Je n'ai jamais dit que pour ça. Je n'ai pas dit que l'étape de l'étape de l'au 12 décembre. Je propose de dire ce qu'on appelle les ateliers populaires du Hérac. Je vous le dis, les ateliers populaires du Hérac, quand ils sont à dire qu'ils ont accès à la marche, qu'ils ont accès à la fuite, qu'ils ont accès à la gnau, etc. Nous allons donc nous accès à la politique. Ce qui veut dire la politique ? Chaque samedi, dans toutes les pays de l'au1, 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 ils ont dégradé les Angéliens, ils ont eu les rangs de point, ils ont eu les places publiques. Ils ont commencé à se rassembler et à faire ce qu'on appelle des débats politiques. Il y a créé des discussions politiques où chacun des membres, où chacun y a un comité, on fait des comités, où chaque comité s'occupe d'un emploi, il s'occupe d'une place publique, il s'occupe d'un point de rassemblement, où le comité lui-même va organiser des prises de parole, où les Algériens ils jouent, ils vont produire du sens, ils vont produire des idées politiques. Mais ce n'est pas compris si c'était la Repeat for, comme elle le dit à une troisième. Comment ça veut dire? Comment ça veut dire que c'est l'identité en fait? Comment c'est l'identité en droit d'une politique, comment ça veut dire qu'on connaît dans le régional, il faut qu'on est venu dans le régional ou dans le régional, les dizaines, ils nous ont perdu les deux bindements, les pays en quoi ça veut dire qu'ils ont fait le réglement ? Les Angéliens passent à l'étape de la proposition, de la réflexion. Je vais vous montrer comme un exemple. Pourquoi ne pas s'inspirer des indignés en Espagne ? Les indignés en Espagne ont réussi à changer la politique espagnole, le camp de droite conservateur, où ils ont imposé une nouvelle gauche pour réformer l'Espagne. Les indignés, je vais tout aller en 2011, qu'ils ne sont pas contentés de ça. Ils ont fait des comptements dans les rangs-points, dans les places publiques. Ils ont fait des comptements. Chaque comptement est géré par un comité, où chaque comité a commencé à faire des manifestes politiques. Il y a des solutions concrètes, contre le chômage, contre la corruption, contre l'Espagne, etc. Et cette expérience politique qui a donné en Espagne avec les indignés, ça leur a permis de créer une nouvelle classe politique. Et cette nouvelle classe politique, c'est de créer des nouveaux mouvements de gauche qui vont réformer l'Espagne. Nous avons Bibliques et nous disons, qu'on connaît cette expérience deérience par la Corruption de l'Espagne. On va nous parler des anticrées de Santo Abba, notre société qui n'ont mis au nom de qu'on a voulu leur adresse, les clients qui avaient avaient entre le groupes, les clients qui étaient tranquilles et ils prient, à l'Agrine de Abba, les clients qui sont fermés, à l'Agrine de Fouder Poumala. Ce n'est pas la question ? C'est quelque chose qui n'a pas dit, la question ? les clients qui rencontrent des récits, les clients qui étaient qui étaient envers les îles la récqueur, les clients qui ont préparé les ... Il y a eu des pays qui ont été débités de la politique, il y a eu des pays qui ont été débités de la politique. la classe politique classique n'a aucun espoir faire la classe politique classique elle est limitée parce qu'elle est marquée car la tradition a bloqué par le régime elle ne peut pas faire ce qu'elle ne peut elle peut pas les limiter par ses moyens qu'elle n'est pas le coeur à la constituante qui n'est pas avec l'année avec une élection présidentielle mais transparente mais j'ai là qu'elle n'est pas le climat sophie en gilay lé une constituant dira à la fois une présidentielle suivi par une constituent suivi par une constituante que l'on a d'où à ce cas où bien d'où à ce qu'elle va à ce qu'ils aient réunis les humains qui croient à ce qu'ils aient les amis qu'on roule un manifeste politique les amis qu'on roule un peu sur la csi ou alors que l'on dirait ce n'est pas une utopie qu'ils ont chaque samedi des comptements ou des rassemblements dans des places publiques je dis bien des comptements avec des comités citoyens où chaque comité et il fait des débats politiques à la situation politique actuelle gare j'ai dit n'a pas de décembre audiol en douze décembre malheureusement dans la bouche à la police de l'eau pacifique quand même rapprochent les bureaux de vote pour ça les autres n'est pas dans la zone qui me l'ont des dalles par rapport à l'état pragmatique à tous les ateliers populaires du hélas qui seront organisés chaque samedi au début ensuite on va faire des comptements on va combler dans les places publiques ils vont rester on va passer toute la nuit là-bas mais j'ai n'est qu'à chaque décembre la générosité de toi ils vont s'organiser qu'on a un taibou sur place neclo sur place une bête ou sur place ou qu'une bête ou tout le monde on commence à écrire un manifeste politique au col compement chaque atelier populaire chaque atelier populaire du hélas il va diffuser ce que ses travaux sur internet où il va publier sur facebook sur youtube et on peut même créer des sites internet où une chaque atelier populaire va répertorner ses propositions c'est d'aujourd'hui les ateliers populaires ils vont on va créer ce qu'on appelle des collectifs politiques qu'on a tu n'est pas les autres l'atelier populaire n'est déjà fait je fais un collectif populaire un collectif politique les mêmes souciens à un dons à un an et les mononzémies ils ont les organisateurs ont hommé et ils jouent en hommage des affaires siens et cetera et ils ont fait l'économie pour que les gens ont mis en hélas en géant la Parcoudite, par internet, c'est un certain nombre et il y a l'atelier populaire et ils ont fait le compement et ils ont fait le comping et ils ont fait le débat d'écrire ils ont fait les affaires et ils ont fait les manifester et ils ont fait les aider les Dans tous les pays, il y a un collectif. Dans tous les pays, il y a un collectif. Il y a un collectif, 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 c'est une tactique intéressante parce qu'elle permettra de structurer le Hirak et de le structurer à travers plusieurs types de rassemblements, plusieurs types de collectifs, à travers des ramifications. Je pense que je suis en train de choisir les racines de la Wahhab dans le Hirak mais il y a des branches d'armes qui vont pousser et dans tous les pays, il y a un collectif. Dans tous les pays, il y a un collectif. C'est pour ça qu'il y a un collectif qui peut d'écrire les gens qui ont été mises envers les rassemblements, qui ont été mises et les rassemblements. C'est-à-dire qu'ils ont été mises et les médiatiques comme les gens qui ont été mises en place. C'est-à-dire qu'il y a un collectif. Et des collectifs politiques dans tous les pays. Ils ne peuvent pas se mettre en place. Sauf qu'ils construisent une nouvelle prison ça sera des milliers de personnes. Le régime algérien peut arrêter une dizaine de personnes, une centaine de personnes, mais il ne va pas arrêter des milliers de personnes. Imaginez, à travers les 48 wilayahs du pays, donc chaque wilayah, à travers les 3 grandes villes de Tawha, des campings, des campements et des ateliers populaires du Hirak, et chaque atelier populaire du Hirak rend un collectif. Même après les collectifs de chaque wilayah vont s'organiser au sein d'un grand collectif. Donc 48 collectifs politiques. Avec 48 propositions. Avec 48 idées politiques. Où les 48 vont échanger. On a dit qu'il y a des généralités. Il y a des changements. Il y a des généralités. 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 C'est à travers les 48 wilayahs. Et qui vont naître. Grâce aux ateliers populaires. Je dis bien ateliers populaires du Hirak. Nous avons des ateliers. Les campements. Avec des comités citoyens. Organisées. N'badou sur place. N'écrou sur place. N'écritent pour le projet. Et on va militer sur place. Et de cette manière. On a commencé à politiser le Hirak de manière sérieuse. Parce que pour le moment. Il n'est pas politisé de manière sérieuse. Pour le moment. C'est juste un mouvement de colère populaire. Si on ne s'est pas agréable, on est agréable. Ok, on s'est agréable, mais on est agréable. Pour ça, c'est un peu bon. Nous avons agréable, mais nous avons agréable. Nous avons agréable, nous avons agréable. A nous de créer la classe politique. A nous de créer une nouvelle classe politique. Oubliez le collectif politique. Les ateliers populaires. Il y aura des jeunes, de nouveaux jeunes, de nouveaux docteurs, de nouveaux militants qui vont apparaître, de nouveaux visages. Et ces gens-là vont incarner la prochaine classe politique algérienne, qui va remplacer l'ancienne classe politique qui est compromise, ou qui est incapable d'apporter de changement. Et nous trouvons, même le ministre de Jadid, qui diront le 12 décembre, qui trouvent les chambes de taille, ou les chambes de taille, ou les chambes de taille, ou un mouvement politique populaire, ou ce n'est pas un mouvement pyramidal. Mais qu'est-ce que je veux dire qu'on veut rager ? Parce qu'on veut dire qu'on veut rager. Non, c'est un mouvement qui est comme ça, circulaire. Il est insaisissable. Il y a des collectifs, des ateliers populaires. On veut dire qu'on veut dire que les militants ont des ateliers populaires, ou ils sauvent. Et qu'ils sauvent. Les militants ont des ateliers populaires, comme un policier, des militants dans les régions. Ils n'ont pas de l'eau, ils sont en train d'aller dans le comping, ils sont en train de faire la chambes. Il commence à faire des concessions et des compromis pour aller vers le véritable changement, c'est-à-dire changer le système de gouvernance, démocratiser le régime algérien, libérer les détenus d'opinion et aller vers davantage de démocratie et de liberté à un état de droit. C'est une proposition concrète que je vous fais, j'aimerais bien avoir votre avis, et dans la prochaine émission, quel mot est le rôle de la diaspora algérienne ? Je suis comme une pièvre, quelque chose que je vais dire, mais je suis sûr que je vais entrer dans une nouvelle étape, où nous allons dire un bras de fer avec les gens de la diaspora. Au moins, nous allons dire que le 12 décembre, le 10 décembre, le 10 décembre, il y a une émission, ça ne suffit pas. Je n'ai pas la même siesse, j'ai toujours la même siesse, donner les gens, j'ai l'impression de faire attention, de leur faire attention, de leur faire attention. Le sortir uniquement dans la rue ne suffit pas. Voilà la proposition que je vous fais Atelier populaire du Hirak J'espère que vous allez suivre notre vidéo On attend votre avis Je vous remercie énormément On attend votre rendez-vous dans d'autres émissions Pour d'autres solutions